Bonjour à tous. Il est très difficile d'être hypersensible de nos jours, de surcroît pour un homme. Mon grand-père, je me souviens à l'époque, me grondait en me disant « quand on est un homme, eh bien on ne pleure pas ». Et moi, c'est vrai que les gens qui me connaissent vraiment bien vous le confirmeront, je pleure relativement facilement. Hypersensible ou pas, ça pour le coup je ne sais pas. Toujours est-il qu'il ne s'agit pas uniquement de pleurnicher devant un beau film d'amour, en écoutant une bonne musique mélodieuse ou fondant l'arme à un enterrement, parfois une sensiblerie un peu déplacée. Donc je crois que c'est bien plus que cela, l'hypersensibilité. C'est une forme de tempérament propre qui entraîne une intolérance à tous les stimuli sensoriels et une vraie difficulté dans les contacts sociaux. C'est un ressenti parfois aux choses, perçu de façon, comment dire, trop intense, qui se traduit par des réactions décorchées vifs. Elle peut être même considérée, cette hypersensibilité, comme une forme d'hystérie en quelque sorte. En tout cas, un seuil de tolérance au-delà duquel la personne victime peut vraiment disjoncter. Alors, il faut savoir aussi que cette sensibilité psychologique extrême, comme on pourrait la nommer, s'accompagne souvent d'une extrême sensibilité corporelle, cutanée, avec des poussées de boutons, auditives, avec un gène évident au bruit, digestives aussi, matérialisées notamment par l'allergie au gluten. Également, ce qu'on retrouve, dans les marquages, je dirais, c'est l'allergie au verbiage. J'ai développé quant à moi une intolérance extrême aux conversations sans intérêt, ou pour être plus précis, aux conversations portant sur des sujets qui, à mes yeux, ne présentent aucun intérêt. Parler pour parler, autant cela ferme, disait ma grand-mère. Allergique aussi aux phénomènes purement électrosensibles qui accusent, à tort ou à raison, là j'aimerais savoir pour le coup, mais franchement, je n'en sais rien en la matière, qui accusent, vous savez, les champs magnétiques d'occasionner des migraines, des bourdonnements d'oreilles, des contractions musculaires, des insomnies aussi parfois, 5G ou pas, là aussi j'essaie de savoir, mais je ne sais pas. En tout cas, on est tellement sensible aux ondes dégagées, provenant de personnes, ou même d'habitations, de maisons, pas très feng shui, on dit, difficile, vous voyez, en tout cas pour nous, hypersensibles, de vivre en société, d'y trouver la perception souhaitée. On a vraiment souvent l'impression de vivre totalement en décalage, de surcroît dans cette société-là, qui exige de savoir se contrôler, qui ne tolère aucune réaction imprévisible, et donc, vous, par rapport à tout cela, est-ce que vous vous retrouvez dans ce descriptif ? Car, visiblement, à force d'en parler avec vous, il y en a beaucoup dans notre communauté qui auraient cette pathologie-là. Merci de me rejoindre sur ma plateforme et de me dire quels seraient vos symptômes, et notamment la posologie que vous pourriez utiliser, en gros, des conseils à nous donner pour sortir de cette situation qui, parfois, est disconvenante, en tout cas, inconfortable. Merci à vous, et à demain pour une nouvelle Minute. Au revoir, portez-vous bien.